Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de la santé Nous vous invitons à lire Lévitique 11 à Lévitique 15 Introduire la santé totale En ces jours où virus, maladie et système immunitaire affaiblit, foisonne Lévitique, le chapitre 11, est une preuve supplémentaire de l'étonnante actualité de la Bible pour nous aujourd'hui A cet égard, notre étude de cette semaine se focalise sur Lévitique, les chapitres 11 à 15 Nous découvrirons quelles sont les viandes pures et impures, l'hygiène, la propreté et même la distanciation physique Si nous ne savions pas que ce livre vient directement de Dieu Un fait que le texte nous rappelle à mettre prise Nous serions mystifiés Car comment Moïse aurait-il pu avoir une telle connaissance des lois de la santé ? Si vous vous êtes déjà demandé si la Bible est vraiment la parole de Dieu Ce chapitre devrait renforcer votre foi Car les concepts sanitaires contenus dans le Lévitique sont en avance de plusieurs milliers d'années sur leur temps Comment est-ce possible ? Eh bien, le verset 1 de Lévitique 11, dans la version Louis II, nous le dit L'Éternel parla à Moïse et à Aaron Malheureusement, nous avons souvent tendance à spiritualiser les enseignements pratiques de la Bible Ou, pour le dire autrement, nous créons des applications spirituelles de ces enseignements Avant même de prendre le temps d'en comprendre les applications pratiques Le chapitre 11 nous enseigne l'importance de laver les vêtements, la vaisselle et notre corps Pour nous protéger de la contamination des maladies Et versets 25, 28 et 32 Bien qu'Israël n'eut aucune notion des microbes Dieu, lui, les connaissait Et s'il lui faisait simplement confiance en se conformant à ses instructions Ils échapperaient aux maladies courantes à leur époque N'est-il pas encourageant de savoir que Dieu se soucie de nous Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement ? Notre santé physique est importante pour lui Heureusement, notre Dieu n'est pas assis dans les cieux A inventer des lois dans le but de restreindre notre liberté Et de nous enlever la joie de vivre Au contraire, comme nous l'avons mentionné plus haut Toutes ces lois, y compris ces lois sur la santé Sont là pour notre bien Et constituent l'expression de sa profonde sollicitude à notre égard Romain 13 et versets 8 à 10 Romain 13, lisez Lévitique, les chapitres 11 à 15 A partir de la version biblique de votre choix Et écrivez-en le résumé Vous pouvez aussi découvrir d'autres instructions dans Lévitique 12 à 15 Au revoir et à demain si vous voulez Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage